Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Côte d'Ivoire, Eurocham présente son projet de lutte contre les changements climatiques à travers la RCE. Sujet numéro 2. Bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, la France choisit le pays pour accueillir, pour la première fois en Afrique, le... Sujet numéro 3. Côte d'Ivoire politique, l'ex-président, Laurent Gbagbo, fait les yeux doux aux juntes au pouvoir dans l'AS. Sujet numéro 1. Face aux défis environnementaux, économiques et sociaux de plus en plus pressants sur le territoire ivoirien, Eurocham accélère la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises, RCE. Financé à hauteur de 2,5425 d'euros par l'Union européenne, O, le projet « S'investir durablement ensemble », piloté par Eurocham, a été présenté ce jeudi 17 octobre à Bidjan 2024. Il a pour objectif de favoriser une meilleure intégration de la responsabilité sociétale des entreprises, RCE, au sein des entreprises ivoiriennes. Un cadre légal renforcé pour la RCE. La première priorité du projet consiste à améliorer le cadre légal et réglementaire de la RCE. Selon Dr. Christian Delmotte, président d'Eurocham, Cette initiative vise à doter le pays de lois plus strictes et mieux adaptées aux nouvelles réalités économiques et environnementales. En instaurant des normes précises, l'objectif est de pousser les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités, afin de contribuer activement au développement durable. Dr. Christian Delmotte a rappelé que les mesures prises incluent l'interdiction des sachets plastiques et l'obligation pour certaines entreprises de réaliser des bilans énergétiques annuels. De plus, il a indiqué que la réglementation européenne contre la déforestation impacte directement la Côte d'Ivoire, dont la couverture forestière a drastiquement chuté. Former pour mieux agir. Le deuxième axe d'intervention du projet, s'investir durablement ensemble, est de renforcer les capacités et les connaissances des entreprises en matière de RCE. Le but est d'aider les acteurs du secteur privé à mieux comprendre les enjeux de la RCE, tout en leur fournissant les outils nécessaires pour mettre en œuvre des pratiques responsables. Les entreprises doivent apprendre à intégrer la RCE dans leur stratégie d'affaires, en s'assurant que leurs actions économiques sont compatibles avec la protection de l'environnement et le bien-être des communautés locales. Une initiative encouragée par l'État de Côte d'Ivoire. Le troisième volet du projet concerne l'amélioration de la chaîne de valeur dans le tri des déchets, qui constitue également l'une des causes de la dégradation de l'environnement, avec 55% de plastique déversé dans la lagune. L'objectif est d'améliorer la chaîne de valeur du tri des déchets afin de transformer l'économie linéaire en énergie circulaire, où les déchets produits seraient réutilisés ou transformés pour créer de nouvelles ressources. La Côte d'Ivoire investit également dans des infrastructures vertes, comme les neuf centrales hydroélectriques déjà construites, ainsi que des projets de biomasse. Le gouvernement ivoirien prévoit également de rendre l'ensemble du parc automobile de l'État entièrement électrique d'ici 2030, avec l'appui de la Banque mondiale. Dans ce cadre, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, présent à l'activité, a souligné l'importance de la RCE pour le développement communautaire. « Il est important que les entreprises en prennent conscience et qu'elles décident collégialement d'intégrer la RCE dans leur budget annuel afin d'accompagner les initiatives communautaires », a-t-il dit. « L'engagement des entreprises ivoiriennes est primordial pour bâtir un avenir durable, dans lequel le développement économique se fait en harmonie avec les besoins de la planète et des populations. » Sujet numéro 2 Ce mercredi 16 octobre 2024, Siyandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire, a annoncé une excellente nouvelle. La Côte d'Ivoire accueillera les 30 candidates au prestigieux concours de Miss France 2025. Au total, une délégation de 80 personnes, dont les 30 candidates au prestigieux concours de Miss France 2025, foulera le sol ivoirien le 17 novembre 2024. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », visant à faire connaître au monde entier les richesses et la diversité de notre pays. Par ailleurs, la société Miss France a confirmé cette information dans un communiqué officiel. Les jeunes femmes s'envoleront pour la Côte d'Ivoire dès le mois prochain à bord de la compagnie aérienne Corsair. Elles auront l'opportunité d'explorer les trésors naturels, culturels et historiques de l'Afrique, en particulier de la terre des Burnies, tout en découvrant l'hospitalité légendaire des Ivoiriens. Voyage en Côte d'Ivoire pour les 30 candidates au titre de Miss France 2025. La société Miss France et TF1 ont le plaisir de vous annoncer la destination du voyage des 30 candidates régionales. Dès le mois prochain, elles s'envoleront pour la Côte d'Ivoire avec la compagnie aérienne Corsair. Située en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité inspirante, offre une nature riche et unique. Durant ce voyage, les Miss vivront une immersion totale à la découverte de la culture locale et des paysages naturels, baignés par l'océan Atlantique. Elles auront l'occasion de voyager en prenant le temps de s'imprégner pleinement de la richesse culturelle et historique du pays, tout en savourant les mets locaux des différentes régions. Pendant ce séjour, les 30 prétendantes se prépareront au titre de Miss France 2025. Ce voyage sera également une opportunité pour elles de tisser de belles amitiés. Elles auront la chance d'être accompagnées et conseillées par Miss France 2024, Ève Gilles. À leur retour, les 30 Miss régionales rejoindront le parc du Futuroscope pour préparer la dernière étape de cette belle aventure, l'élection de Miss France 2025, qui sera présentée par Jean-Pierre Foucault le 14 décembre prochain, en direct de l'Arena Futuroscope et diffusée sur TF1. C'est la première fois dans l'histoire du concours qu'un voyage Miss France est organisé en Afrique. La Côte d'Ivoire est une destination aux multiples facettes, avec un patrimoine culturel et historique très riche. Je suis heureux que les 30 candidates, venus de toutes les régions de France, puissent vivre cette expérience authentique et unique sur cette terre chaleureuse et accueillante. Un souvenir incroyable pour chacune d'entre elles. Frédéric Gilbert, président de la société Miss France. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire d'accueillir les 30 candidates au titre de Miss France 2025. Notre pays, riche de ses paysages, de sa culture vibrante et de sa diversité, est la destination idéale pour une immersion au cœur de l'authenticité africaine. Ce séjour offrira aux candidates l'opportunité de découvrir l'hospitalité légendaire de notre peuple, tout en explorant les merveilles naturelles et gastronomiques qui font de la Côte d'Ivoire une destination incontournable. Nous sommes ravis de contribuer à cet événement prestigieux. Siyandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire Sujet numéro 3 Mercredi 16 octobre 2024, dans une interview sur AF au Média, Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien par ailleurs président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPAC, elle, a tiré à boulet rouge sur la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, en l'accusant de passivité face aux rébellions qui sévissent dans les pays du Sahel et d'inaction face aux crises ivoiriennes passées. Dans cette interview, Laurent Gbagbo a soutenu que dès son retour au pouvoir, la relation va s'améliorer entre la Côte d'Ivoire et les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, respectivement arrivés au pouvoir par la force en 2020, 2022 et 2023, qui constitue l'Alliance des États du Sahel-AES. Le président du PPAC, qui soutient Mordicus qu'il sera au rendez-vous de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, ne fait pas dans la langue de bois et admet à l'instar des régimes militaires de l'AS que la CDAO est devenue un instrument de propagande de la France et qu'elle n'a plus de raison d'être. Confronté à des fréquentes violences djihadistes, Laurent Gbagbo a déclaré porter « un bon regard » sur ces jantes, arrivés au pouvoir par leurs « propres », moyens et qu'ils considèrent comme des États, tout simplement. On le sait, depuis leur prise du pouvoir par la force, les dirigeants de ces trois pays de l'AS, qui ont déclaré en janvier quitter l'organisation régionale, sont en froid avec la Côte d'Ivoire qu'ils accusent de tentative de déstabilisation de leur régime respectif. Deux d'entre eux, le Mali et le Burkina Faso, sont des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire.